Eh bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler encore de My Hero Academia The Strongestero on est sur le jeu et on va pas spécialement parler des news mais un peu de la tournure que le jeu prend n'est pas une critique mais d'un point de vue global des dernières news bonnes et mauvaises nouvelles vous savez que récemment on a eu une histoire non officielle bon elle remonte à très longtemps parce que j'en avais déjà parlé en vidéo il y a quelques mois il y a même même courant de l'année dernière pendant le développement du jeu après la première bêta de la chinoise qui raconte l'histoire qui a eu entre le mangaka enfin la mangaka du coup et les développeurs chinois avant d'en parler je vous invite à lâcher le petit peu à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux discorde et Twitter qui sont disponibles dans la barre de description lâcher les petits plus bleus pour le soutenir sans vous pouvez énormément plaisir sur ce on commence donc on va parler sur cette vidéo première des choses on va parler du drame deuxième des choses du manque de contenu sur la chinoise et de de sa globalité de tous les problèmes qu'on a eu je ne vais pas forcément parler que de la stamina mais ce sera un petit sujet parmi tant d'autres tout d'abord le drame le drame dont je vous en avais déjà parlé il ya quelques mois mais elle a pas fait beaucoup de vue je crois que j'ai dû faire 200 ou 300 vues pas plus et qu'est ce que nous raconte ce problème excusez moi si je suis inactif sur le jeu là je suis focalisé sur sur ce que je veux dire je n'ai pris je n'ai rien préparé je tous en fait en mesure de ma tête du coup qu'est ce qu'il veut qu'est ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à ce drama qu'on a eu il ya quelques mois il ya quelques quasiment un petit peu plus de six mois entre six mois et dix mois vraiment ce drama raconte lors d'un scan j'ai essayé de retrouver le truc le tout que j'avais fait mais je lui qui rentre à très longtemps je ne sais pas quand j'ai publié donc le drame raconte que le la mangaka l'auteur de cet animé lors d'une publication d'un d'un chapitre d'un scan et donc suite à ce problème pendant plusieurs pendant plusieurs semaines enfin pendant une à trois semaines il n'y a eu plus de publications de ce cas les deux chapitres sur sur les plateformes de scantra de japs cannes etc etc parce que elle s'est inspiré d'un personnage qui a marqué l'histoire de du japon et de la chine du moins qu'est ce que est ce que raconte ce cas le scan c'est basé sur le docteur ou un scientifique qui a qui a choqué les chinois du coup qu'est ce qui s'est passé concrètement ce personnage personnage qui est un scientifique un docteur qui s'est servi des cobayes chinois alors lors de la première ou de la deuxième guerre mondiale là c'est juste mes souvenirs personnels c'est de ce que je me suis souvenu depuis depuis ce temps-ci depuis le tweet qui a été fait depuis le problème qui a été partagé sur twitter est en fait l'histoire qui a été racontée c'est que il s'est ce personnage lui qui a été inspiré pour la suite des scans et que par la suite il ya eu énormément de dix vagues énormément de de problèmes est-ce que le manga va continuer est-ce que les développeurs du jeu vont continuer à développer le jeu etc etc et en fait ce qui s'est passé autour de cette histoire c'est que pendant plusieurs semaines on joue les 10 il ya quelques secondes il ya quelques minutes et que le a à stopper du jour au lendemain suite à ce drame il dit que le car design et le nom du personnage nuit en fait à l'histoire de la chine comme vidéo pas avant ce sont des cobayes chinois qui ont été utilisés lors des centres d'expérience dans des centres d'expérience enfin plus ou moins c'est très vagues très vagues très vagues comme histoire parce qu'il ya eu très très peu d'histoires qui qui en ont parlé qui ont été supprimés qui ont été reliés peu plus encore une nouvelle fois supprimés après le manga cassé s'est excusé la manga cassé ce que j'ai pour dire que on s'excuse on s'excuse du manque de créer de du manque de respect qu'on a eu envers envers les chinois une plus d'un coup cette année là cette cette histoire a refait surface du manque de contenu sur la chinoise et du manque du des données du jeu qui ont été supprimés que ça soit la découverte de davy la découverte de deux personnages les mauvaises nouvelles et le ralentissement du développement du jeu sur la chinoise n'a fait que retarder l'histoire on a fait retarder l'histoire et les contenus de la globale de la globale et de la enfin de la sortie de la globale et du contenu de la chinoise vidéo que là ça fait quasiment trois moments qu'on n'a pas une nouvelle sur la chinoise en moi son contenu concret son nouveau connu parce qu'ils font que répéter les deux événements et ils ne font que répéter les portails la sortie des portails que ce soit stein et des bords all-might aïsawa et les autres personnages tels que momo momo omikage bakugo et photo et pendant trois semaines pendant trois mois on s'est rabâché toujours les mêmes portails malheureusement je pense que c'est dur à cette histoire il y en a d'autres qui vont dire que forcément que le monde du contenu est fait pour que la globale plus attraper la chinoise je le doute je doute je doute je doute or or porter force forcément que veulent rattraper la chinoise parce qu'il ya d'autres et négatif pour le jeu sur la globale pendant le fait que les packs sont largement plus fiers que la version chinoise l'ajout de deux modes de jeu et le rachat du jeu d'une autre boîte en dehors de la chine donc ils ont vendu tous les droits et la licence vu que ce n'est plus plus qu'au moment et games qui s'en occupe mais d'une autre boîte a fait énormément de défauts pour le jeu en parlant les deux modes qui ont été ajoutés je parle bien sûr du mode de jeu que je vais vous montrer de suite dans les supplie les modes solo supplie du coup retombe tout citier les deux modes qui ont été ajoutés sont cela attendait alors mode solo on est ici dans le matériel supplémentaire le mode data collection et le renforcement ont été ajoutés qui montaient qui n'ont de base n'ont pas été disponibles enfin qu'ils n'ont qu'ils n'ont jamais vu le jour sur la version chinoise le fait de rajouter ces deux modes de jeu peut nuire voir voir nuit à l'expérience du joueur free to play même du joueur pay to win on va pas se mentir parce que ça nous donne plus de ressources parce qu'on est limité à 10 à 10 en charge ici même pour les prix tout plaît c'est impossible de accomplir tout ça du coup ce que je pense c'est que de mon point de vue personnel le fait qu'ils sont toujours tout le temps en manque de stamina et que le fait que les joueurs dans la version globale ont déjà rattrapé ont déjà rattrapé la puissance et le niveau de la plupart des joueurs de la version chinoise est scandaleux imaginez vous que là il ya déjà des joueurs qui ont atteint 500 milles de puissance pas tous mais énormément énormément de joueurs qui ont atteint les 500 milles de puissance alors que à l'heure actuelle les frais tout plaît sur la version chinoise donc même pas dépasser enfin le grand maximum que j'ai pu voir c'est 450 milles 500 milles et enfin sa famille pour très peu de joueurs qui ont réellement tryhard quand je vous dis tryhard c'est ceux qui ont refus leur stamina tout au long de tout au long de ces six derniers mois donc le jeu est sorti en fin décembre début décembre ok et ce qui fait que ça nuit à l'expérience à la continuité du jeu et que le fait de vouloir rush les 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 portails l'expérience du compte etc va détruire réellement le jeu les pas clés la stamina le le manque de femmes pour le manque de femmes pour les héros coin va détruire le jeu après ce n'est que mon propre avis des amis ce n'est vraiment que mon propre avis que dire que que dire du fait que qu'on est très peu de liqué de data mine depuis la sortie de la chinoise et que le fait que énormément de contenu ont été enfin énormément de l'écran était supprimé le fichier du jeu ont été supprimés depuis la chinoise ça fait peur et même dans les dates à main glace on a vu c'est que il ya quoi il ya des il ya des fichiers du jeu de la version chinoise des fichiers du jeu de la version globale qui ont été retrouvés dans la globale ça n'a aucun sens ça n'a vraiment aucun sens parce que mélanger mélanger les deux versions dans la même version peut dire à part ça pourrait porter à confusion pour la suite on va pas dire grand chose de plus du coup le drame le manque de contenu sur la chinoise il pourrait impacter la version globale vu que la direction a changé que le jeu a été rachetée voilà petit crash aussi de ces petits problèmes de crash le fait que les gens parlent de leur compte qu'il n'y ait pas de remboursement il ya énormément de défauts énormément de le seul point positif c'est le gameplay le gameplay qui rattrape leur part attraper l'intégralité mais qui rattrape plus ou moins l'expérience du joueur le seul point positif c'est vraiment le gameplay les graphismes en dehors de ça il ya énormément de points négatifs pour les prix tout plaît et c'est plus le plus en avance et puis on voit que le jeu va dans une direction où où les joueurs auront besoin de payer pour rattraper le retard sur sur les versets sur les cash payeurs les gros cash payeurs tel que queen tel que queen où ils s'appellent king star sitting volkine excita excita vraiment les petits cash payeurs et à part remplir la gamelle des gros des développeurs et des et de la boîte qui gère le jeu le jeu à l'heure actuelle une très mauvaise direction une très mauvaise tournure et je ne suis pas le seul à le dire ceux qui disent que je ne suis qu'un frustré qui profite qui profite pour faire des vues si vous voulez mais les amis on va pas se mentir que le jeu que le jeu part dans une très très mauvaise direction et que le fait que le qui même team volkine en parle les principales les principaux youtube heures anglopoles américains en part et c'est très c'est très dévastateur pour le jeu voilà c'est tout ce que j'avais à dire concernant le drama concernant l'histoire concernant le manque de contenu sur la chinoise qui pourrait impacter la version globale voilà c'est tout lâcher le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir et sur ce je dis ciao et à la prochaine peace prenez bien soin de tout le monde ciao